L'Europe peut-elle se doter d'un bouclier anti-missile avec pour modèle le dôme de fer en Israël ? Ce système permet à l'état hébreu de se défendre en utilisant ses lanceurs disséminés sur le territoire. Lorsqu'un pays est visé, un radar détecte la menace, un ordinateur calcule sa trajectoire et un missile est lancé pour l'intercepter. L'Allemagne propose pour l'Europe une bulle de défense similaire. L'espace au-dessus de l'Europe serait découpé en trois tranches. La couche basse serait défendue par des batteries allemandes, la médiane par le système patriote américain et la très haute altitude par des engins israéliens. Bien sûr, l'état hébreu est beaucoup plus petit que l'Europe, donc plus facile à protéger, mais l'Allemagne croit en son projet. Si l'Ukraine nous a montré une chose, c'est que la défense aérienne doit être une priorité et ne doit pas être sous-estimée. Pour l'instant, une vingtaine de pays adhèrent au projet, mais d'autres dont la France sont réticents. Emmanuel Macron questionne la pertinence de ce dispositif, même s'il n'exclut plus cette idée, et les experts sont, eux, dubitatifs. L'idée même d'un bouclier de protection aérienne qui serait totalement étanche et qui, donc, protégerait l'Europe contre tout type de menaces est parfaitement illusoire. Parce que l'éventail de menaces est très élevé, des petits drones jusqu'à des missiles balistiques à des vitesses hypersoniques. Paris regrette aussi que le projet présenté par l'Allemagne ne s'appuie sur aucun équipement français, alors que notre industrie militaire a développé des systèmes efficaces. Car l'enjeu est aussi financier. Merci.